Hello les amis j'espère que vous avez la forme, bienvenue sur ce nouveau vlog qui est un mélange de mes snaps que j'ai fait dans la semaine C'est un mélange également de photos, je me suis essayé la photo cette semaine, je les ai intégrés dans ce vlog et de vidéos Je vais vous montrer pas mal de paysages ici au Cap Town, on va parler également de pas mal de sujets ensemble et on va parler d'argent C'est parti ! Bon ça y est le soleil est revenu, il fait plutôt bon, ça fait plaisir Il y a l'île ici où il y avait la prison en fait, Nelson Mandela était enfermée, elle est pas loin d'ici, elle a 30 minutes en bâton, on peut la visiter, je pense que j'irai la voir Bon j'ai trouvé mon endroit pour courir, il y a ça qui longe la mer pendant plusieurs kilomètres, on va dire la manata Il est important les amis de lâcher prise quand vous avez un objectif et que vous êtes trop 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 dessus, ça n'arrive pas Je suis en Skype avec mon ami Laurent Marchand, on est en train de tester Snap parce qu'on a un sous-situ, je devais faire une vidéo donc voilà, vidéo faite Le monde est grand les amis, le monde est grand, visitez-le C'est parti, on va se puter Le marché du fitness d'ailleurs c'est un énorme business dans les produits numériques aussi, c'est vraiment un gros 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 business Dans l'avion d'ailleurs j'ai regardé le documentaire d'une personne qui a inventé en fait, il a inventé un truc comme ça mais il l'a coupé en deux Et ça fait que c'est beaucoup plus stable, c'est un demi-cercle Alors cette personne elle est devenue millionnaire assez rapidement, aujourd'hui il y en a un peu partout des trucs comme ça en demi-cercle Pour faire différents exercices Je pense que dans cette industrie il y a beaucoup, énormément même d'opportunités au niveau des appareils, au niveau des trucs, enfin il y a plein 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 de trucs à inventer Vous voyez une piscine aussi où je suis dehors là Mais à mon avis, je pense que ça va pas être terrible, ouais c'est bien bien froid Vous savez les amis que 60% de ce qu'il y a dans notre corps est constitué de ça Les températures remontent, c'est cool Je suis à Camps Bay, franchement les plages ici elles déchirent, elles sont magnifiques Bon ici c'est vraiment paradisiaque, à choisir je crois que j'aurais plutôt pris un appart par là, c'est pas grave Cette montagne là-bas, on peut monter, il y a des, je sais pas si vous verrez, il y a des sortes de cabines qui montent Je vais aller faire un tour dans la semaine Là je commence à comprendre pourquoi les gens disent que c'est un des plus beaux endroits au monde Je crois que c'est un des plus beaux endroits que j'ai visité de ma vie, même en Thaïlande c'était pas aussi spectaculaire C'est impressionnant Acceptez le fait les amis de faire des erreurs Moi récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une erreur Bah voilà, ça arrive à tout le monde Il y a des personnes qui vont s'en vouloir pendant un moment Ils vont se dénigrer, ils vont se traiter de tous les noms Mais ça sert à rien Dans chaque erreur, en fait, vous apprenez des choses Et c'est source d'opportunités Alors des fois, bien sûr, ça fait vraiment pas plaisir quand on se trompe Quand on fait des grosses erreurs J'ai fait des grosses erreurs, moi, qui m'ont coûté des fois très cher dans mon boulot Mais on continue, on avance et on focalise sur les solutions Une petite maison ici là Ça me tente très bien C'est très intéressant Je viens d'analyser un peu toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début sur ma chaîne YouTube Les vidéos qui ont été le plus controversées entre guillemets Les vidéos où il y a eu le plus de commentaires négatifs, on va dire C'est des vidéos où je parle d'argent Parce que généralement, il y a des gens qui sont fâchés avec de l'argent Et le fait de voir ça, voilà, ça les rend fou Mais ce qui est intéressant, je regardais là Les vidéos qui reçoivent le plus de vues sur ma chaîne YouTube C'est des vidéos où je parle d'argent Et où il y a aussi énormément de j'aime, de commentaires positifs Et j'ai aussi énormément de personnes qui s'abonnent grâce à ces vidéos Donc c'est intéressant parce que d'un côté, c'est les vidéos qui m'ont apporté le plus d'abonnés D'un côté, c'est les vidéos qui ont été le plus critiquées C'est dommage que ce soit un sujet très tabou Surtout au niveau francophone En fait, les gens qui critiquent violemment dès qu'il y a une vidéo sur l'argent C'est qu'ils sont fâchés avec de l'argent Et malheureusement, dans leur vie, l'argent ne coulera pas à flot Et du coup, je suis en train de me demander si je ne vais pas axer un peu plus le côté argent sur ma chaîne YouTube Parce que ça intéresse, je sais, énormément de monde Même si je sais que ça va déplaire à certaines personnes Mais en fait, moi, de mon côté, je ne peux pas changer les gens Je ne peux pas changer les gens s'ils sont fâchés avec de l'argent S'ils ne veulent pas changer, je ne peux rien faire pour eux L'argent, pour moi, fait sortir vraiment l'identité d'une personne Si vous êtes quelqu'un de bon, vous serez encore plus bon avec de l'argent Et si vous êtes quelqu'un de mauvais, malheureusement, l'argent fera en sorte de décupler ça Et de vous rendre encore plus mauvais Et pareil, l'argent décuple les émotions que vous avez L'argent en lui-même n'apporte pas le bonheur En fait, l'argent vous offre des possibilités dans votre vie Ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre des possibilités Par contre, ça peut contribuer à votre bonheur et amplifier l'état de bonheur que vous avez actuellement par 10%, par 100% Parce que vous avez plus de possibilités dans votre vie Mais tout dépend, bien sûr, de ce que vous en faites Si demain vous gagnez un million et que votre devise c'est sexe, pute et cocaïne Malheureusement, ça ne va pas faire votre bonheur Et l'argent, vous savez, ça va, ça vient Il y a des gens, malheureusement, ils arrivent à gagner de l'argent Mais très peu de temps après, ils n'ont plus rien Donc il faut faire attention aussi à où vous mettez votre argent Il y a tellement de choses à dire, en fait, sur ce sujet Parce qu'on est tellement conditionné dans une société Qu'il nous faut croire des choses par rapport à l'argent Qui est à des années-lumière de la vérité Et malheureusement, si vous acceptez cette vérité dans votre vie Vous allez avoir les résultats que la majorité de la population a sur cette terre Mais je vous dis quelque chose, il existe d'autres solutions Et heureusement qu'il y a de plus en plus de personnes Qui prennent conscience qu'il existe d'autres solutions Qui pratiquent d'autres choses Et qui arrivent à gagner de l'argent autrement et à être indépendants Alors le problème qui peut se passer quand vous venez ici au Cap-Term Et que vous voulez bosser sur le net, c'est la connexion Qui est vraiment pas terrible Je crois que je suis accro à la sieste Ok, je viens de rentrer, j'étais à dîner avec quelqu'un Je crois que mon frigo est un peu trop au niveau de l'intensité Ma salade a carrément congelé Alors j'ai utilisé cette machine Et j'ai mis en marge Je suis allé dans la salle de bain, je suis revenu Et il y avait de l'eau partout, partout, partout J'ai halluciné Donc voilà, hier matin, au lieu de bosser sur un truc bien précis Que j'avais à faire normalement Bah j'ai passé une heure à tout éponger C'était sympa Je trouvais la paire de lunettes la plus grande au monde Vraiment pour les amis de pouvoir se balader De faire des pauses Et de réfléchir à ce que vous souhaitez faire Les meilleures idées que j'ai eues Elles sont comme ça quand je marche Aujourd'hui je vais sur une île La Robben Island C'est là où Nelson Mandela A été emprisonné En fait je vais pas aller sur l'île ce matin Parce que c'est sold out Il n'y a pas de place Du coup je vais prendre le bus Des fois de prendre le bateau Je suis à Kerstenborsk Un jardin botanique C'est le cinquième jardin le plus grand du monde Ça a l'air chouette C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501